Michel Sardou a toujours aimé les femmes, peut-être un peu trop. On revient sur sa vie privée avec ses épouses et la paternité. Ce jeudi 16 juin, la chaîne W9 a diffusé un reportage sur Michel Sardou. Un grand chanteur qui a marqué toute une génération, le documentaire était intitulé Michel Sardou, l'indomptable et retracé son parcours et les épisodes marquants de sa vie personnelle, notamment quand il est devenu papa de deux enfants à seulement un mois d'intervalle. En effet, dans cet article, on ne va pas s'étendre sur sa longue carrière connue et reconnue de tous, mais plutôt sur sa sphère privée qui a été semée d'embûches. Michel Sardou, une vie amoureuse, tumultueuse Aujourd'hui, Michel Sardou est un homme plus sage et plus apaisé qui profite d'une vie calme dans la région de Noël. En effet, il s'est éloigné des strass et des paillettes pour se mettre davantage au vert avec sa charmante épouse, Anne-Marie. Mais, même à 75 ans, rien n'est jamais acquis d'avance. En effet, il menace de se tirer. Pour rappel, Michel Sardou a eu trois épouses dans sa vie et une multitude de conquêtes. En effet, il se marie pour la première fois avec la danseuse Françoise Petré en 1960. Ensemble, ils ont deux filles, Sandrine qui est née en 1970 et Cynthia qui est née en 1973. Après leur divorce, l'artiste se remarie avec Elisabeth Asse, surnommée Babette, en 1970. Le couple a deux garçons. Romain qui a vu le jour en 1974 et dévie en 1978. Ils seront restés quand même 20 ans ensemble, mais cette histoire s'est aussi soldée par un divorce en 1999. Le chanteur n'a pas perdu de temps, car le 11 octobre de cette même année, il passe la bague aux doigts d'Anne-Marie Perrier, une ex-rédactrice en chef du magazine. Une chose est sûre, il n'a pas toujours eu la vie facile et a dû surmonter des échecs et des coups durs. Par exemple, son second mariage s'est terminé en raison de son infidélité, mais il a aussi été perturbé par le viol de sa fille. Malgré les difficultés, il faut savoir retenir le meilleur, notamment quand il est devenu papa. Une des plus belles aventures au monde. D'ailleurs, Michel Sardou est même devenu papa à 30 jours d'écart. Comment est-ce possible ? Un recordman en France, comme expliqué plus haut, Michel Sardou s'est marié avec sa première femme en 1965 avec François. Deux enfants sont nés du fruit de leur amour, Sandrine et Cynthia. Mais, seulement un mois après la naissance de sa seconde fille, le chanteur de la maladie d'amour redevient papa une troisième fois. 30 jours d'écart seulement entre son deuxième et son troisième enfant, en réalité, Michel Sardou avait déjà commencé une liaison avec Elisabeth Asdi Babette, qui l'épousera, la deuxième fille qu'il a eue avec sa première femme Françoise, est née 30 jours avant son premier fils qu'il a eue avec Babette. C'est-à-dire que c'est un homme en France qui détient le record d'avoir eu deux enfants à 30 jours d'intervalle de deux femmes différentes bien sûr. C'est incroyable, il a fait deux cliniques en 30 jours, expliquait Fabien Lecoeuvre, l'auteur de l'ouvrage La véritable histoire des chansons de Michel Sardou. Michel Sardou, un homme à femme, en tout cas, le chanteur n'est pas un homme fidèle à ce que l'on compte. En effet, avec Elisabeth As, ils ont deux fils et vingt ans d'amour. Mais, vingt après leur mariage, ils se sont séparés à cause des nombreuses infidélités de « j'avais des aventures à droite, des aventures à gauche ». C'était facile, raconte Michel Sardou en toute sincérité face à Mireille, est-ce qu'il s'agit de la maladie d'amour ? Aujourd'hui, il avoue qu'il regrette ses actes, mais il ne peut pas revenir en arrière. Celui-ci a eu la chance de retrouver l'amour aux côtés de la journaliste Anne-Marie Pérez. Espérons que cette fois-ci, ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. L'avenir qui nous le dit.